Ou bien c'est comme ça la vie, les hommes beaux et intelligents vont tout de suite vers les quelques belles femmes qui existent et les autres doivent vite en choisir un, n'importe lequel, sous peine de se retrouver sans. Elle me fait penser avec ses joues rouges et sa bonne humeur obligatoire à ces pommes de mon enfance, à la foire, qu'on appelle pommes d'amour et qu'on vend sur un bâton. On me les avait beaucoup vantées, mais elles m'ont déçu. Le sucre rouge était bon à croquer, mais, à ma grande surprise, il n'y avait qu'une vraie pomme dedans, sans réelle saveur, plutôt aigre. Si jolies à voir, alignées le long des étals, avec leurs noms romantiques, elles ne sont que de mauvaises pommes recouvertes de sucre rouge brillant. Tous les cauchemars entrent aussi dans cette maison, sous d'autres formes qu'animales. Je ne sais pas vraiment ce que sont les bêtes, au fond, elles ne font pas partie de mon univers, dans mes rêves il n'y en a pas, ou bien gros herbes parce que je l'aime et je me soucie de lui, et qu'il m'aime aussi, elle vient s'allonger sur mon ventre, en ronronnant d'un air confiant, quand je vais pleurer dans mon lit d'abandon et de désespoir. Je suis celle qui cassera la vieille clé dans la serrure, sans s'acharner, simplement d'un souple et doux mouvement semi-circulaire. Mais, bien sûr, ça n'était jamais arrivé en 200 ans. Et voilà. Je ne suis pas violente avec les choses, sinon ma vie serait un enfer bien plus atroce qu'elle ne l'est déjà. Je ne dis à personne que la violence des choses me choisit. Je suis sûr que j'ai entendu son rêve. Mais les gens d'ici ne rêvent pas. Ils ont le nez dans le porte-monnaie. Leurs projets sont biodégradables comme les maisons qu'ils font construire. Passé demain, ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire. Ils se feront plaisir les uns, les autres, et puis c'est tout. Ils se rengorgent de leur cathédrale. Faudrait mettre ça sous cloche et dire que c'est beau sans savoir pourquoi. Mais inventer l'avenir, ça les fatigue rien que d'y penser. L'avenir, j'ai entendu ici, c'est des trucs d'intelos. Ils ont horreur des intelos, ça leur fait peur. En fait, c'est eux les trouillards, les pétocheux, les froussards, les couards, les craintifs, les poltrons, les timorés, les mous, les veules. Pas elles qui s'endortent avec la main sur le couteau à pain. Dès les premiers jours, elle a tenu à un fil. Lequel ? Le fil de Tram. Un fil de soie peut-être, comme celui que tenait Mansour des Herschers Razade. Par l'humeur, petite. Mais voici l'aube. Il faut tenter de vivre. Alors elle se raconte des histoires. Un vrai tissu de mensonge. Le fil de chêne a tenu bon. Elle entre maintenant dans le droit fil de sa vie. Est-ce qu'elle a fini par se fabriquer une armure ? On dirait qu'elle s'oriente comme une canette sur son axe de rotation. Va-t-on en voir de toutes les couleurs, ce soir ? Est-ce qu'elle va se laisser faire par les mécanismes terrestres ? Qu'est-ce qu'elle trame ? Échafaudes ou machines ? D'abord, son pied lui a manqué, et elle est partie en arrière. Mais la porte de la salle de bain était ouverte contre le mur et la retenue. Elle n'est pas tombée. Ça la fait rire de trébucher et d'être suspendue comme ça, par les homoplates. Rire à se tordre. Ce qui lui a permis d'avancer d'un pas, même si la campagne entière s'est déplasmée mollement avec elle. Ensuite, un pas vers le lavabo, un bras vers la tablette de l'armoire à pharmacie, et ce rire qui montait est devenu un appel de feu. La bonne idée. Toute luminosité retrouvée, mais mettre la main sur la plaquette de comprimé était compliqué. Il a fallu verser de l'eau dans un verre à dents, tout en restant debout la plaquette à la main. Ça a duré longtemps. Chagrin, m'a dit la rivière à qui j'avais depuis longtemps donné un nom, mais qui ne m'avait pas encore répondu. Quoi ? Chagrin, chagrin, chagrin. Le chagrin a tout mis dans son sac de coton. Le chagrin a tout pris autour de ma maison. Plus d'arbres dans l'allée, plus de fleurs au jardin et la serre des voisins semblent s'être envolées. Hé, dis donc, Anna Livia plus très belle, ce n'est pas de toi ça. C'est tout ce que tu as trouvé comme poète. Chagrin, chagrin. Il pleut sur le jardin, sur le rivage, et si j'ai de l'eau dans les yeux, c'est qu'il me pleut sur le visage. Faut que tu foutes, t'as que ma touffe. 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 Ce qu'on a d'une machine du fond de l'atelier. Océane s'est tortille sur le fauteuil de la banque d'accueil. Ça me travaille de trop, cette histoire, pense-t-elle. Peut-être que ça fait trop longtemps que je n'ai plus de copains et que ça me manque. Bah dis donc, c'est quand même assez bestial, presque moche. Le besoin, je pensais que c'était seulement les mecs qui ont ça. Je croyais que les filles, c'était l'amour d'un type qui leur donna envie, pas juste le manque. Est-ce que je suis une info ? A qui est-ce que je pourrais le demander ? A ma mère, j'aurais trop honte. On ne parle pas de ça. Les autres filles, elles n'auraient pas une occasion de me dire que je ne suis pas comme elles. Pas moyen de savoir. Mais les infos, elles sautent sur n'importe qui, pas moi. La pile de tissu cognait en rythme contre la paroi. C'est le bruit qui avait alerté Maggie. Et, en s'approchant, ce feulement étrange, ils étaient seuls au monde et perdus dans leur jouissance. Elle avait commencé à monter en puissance. Et Fabrice lui avait couvert la bouche de sa main. Maggie avait alors bougé vers eux pour qu'ils arrêtent. Elle ne pouvait pas s'imaginer ça. Les hurlements qu'elle pousseraient si elle se mettait à jouir au bout de tant de temps, ça la choquait rien que d'y penser, la liberté qu'ils avaient, l'insolence de leur plaisir et, surtout, ce temps qu'ils avaient pris, ce que ça avait duré déjà. Récemment, j'ai fait un rêve et j'étais en larmes au petit déjeuner. Le rêve que quelqu'un me désirait vraiment et que ça me plaisait. Alors, quand il m'a prise dans ses bras pour me dire « on va faire l'amour », mon corps entier s'est embrasé d'un coup. J'ai flambé de désirs joyeux. Pas seulement mon ventre, mais mon torse et mes jambes aussi. Comme une torche libre, la promesse de jouissance enfin proche, je crépitais de désirs, d'impatience et de joie franches, quand le réveil a sonné. C'est le moment le plus difficile pour moi. La montée en puissance de l'événement, avant le déclenchement des hostilités, dans une fête, un mariage, un vernissage, tous les rassemblements où on connaît mon visage. Je tremble de truie comme si je devais sauter à l'élastique. Je suis tendu et terrorisé. Je déploie des forces surhumaines pour avoir l'air accueillante et polie, disponible et efficace. Une véritable torture. Jérôme file à l'établi, s'installe devant la fraiseuse, lève les yeux vers Mathias et enclenche la machine qui produit une stridance sur deux tons. Puis, il arrête. Il attend huit secondes et recommence. Françoise saisit alors seulement le plan d'ensemble. Elle contient son émotion, en essayant de discerner le motif musical, la construction du concert. Ses yeux piquent. Son cœur fond de tendresse pour ses garçons, pour Océane qui sera toujours au bien-pason de l'instant, pour son atelier qui va falloir laisser aux mains des fâcheux. Elle comprend qu'ils ont tramé ça derrière son dos et que c'est une surprise pour elle, un galop d'adieu, un barou d'honneur. Sous-titrage ST' 501